Aujourd'hui, quelque part en Chine. Chaque fait, chaque geste est scruté par des centaines de millions de caméras. A 18 ans, Wang Lu s'est vu attribuer une note. 1000 points, qui évolue en fonction de ses actions. Elle jette un papier par terre. C'est une incivilité qui lui coûte 50 points. Elle traverse au feu rouge, moins 100 points. Mais si elle décide d'aider son prochain en donnant son sang, par exemple, sa note remonte. 900 points. Elle signale la présence d'un délinquant à la police et la voilà qui atteint le niveau supérieur. 1100 points. De cette note dépend sa place dans la société. En dessous d'un certain seuil, elle risque de ne plus avoir d'existence sociale. Ce système de notation est testé dans des dizaines de villes en Chine pour ficher et classer les habitants. Il a un nom, le crédit social. Ceux qui ne respectent pas les règles sont sanctionnés et parfois humiliés. Comme dans ce cinéma où leurs photos sont affichées. Dans cette autre ville, une sonnerie de téléphones spéciales leur a été imposée. Qui imite une sirène de police. La Chine est-elle en train de mettre en place les outils d'une surveillance totale ? Le pays le plus peuplé au monde peut-il contrôler chacun de ses 1,3 milliard de citoyens ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501